Bonjour à tous et à toutes, bienvenue Bérangère, merci beaucoup à toi de revenir en Caribde. Tu étais déjà venue en 2013 et on avait parlé avec Donatien-Marie, l'illustrateur de Palabre et Chasse-Lamite, on avait reparlé aussi de l'écorpe au baliseur dans la poulée. C'est un plaisir de t'accueillir ce soir. On parlait de Nécontente à Oraibi qui vient de paraître au Tripod. Alors je vais m'excuser auprès de celles et ceux qui n'étaient pas forcément là ce soir-là en 2013 parce que du coup je vais reprendre un peu la conversation où vous l'avez laissée. Et puis parce qu'il y a des questions qui... Enfin voilà, ça va ressembler un peu à des retrouvailles. Mais à ce moment-là, tu étais encore en train d'écrire Nécontente à Oraibi. Il y a des choses qui étaient arrivées sur le tapis au fil de la discussion. Et du coup, ça m'intéresse vachement de savoir le chemin, le parcours dans ta pensée ou ton écriture depuis. Alors pour situer très vite les livres, au cas où vous ne les connaitriez pas, on a l'écor-cobaliseur qui est une quête et une enquête étrange de Lisandre Lynn qui cherche ses deux frères, l'écor-cobaliseur qui a disparu et que certains ont vu passer avec la tête de son autre frère, l'Annie Cétonque. Mais ce n'est pas sûr qu'il l'ait tué. On est dans un monde qui pétille, avec des mots étranges, qui est un monde maritime et quelque chose de grand principe philosophique comme ça qui pop. Il y a Palabre qui est co-écrit avec Nicolas Tinturini et superbement illustré par Donatia Marie qui est sorti officiellement sous la plume d'un Argentin connu et pour cause Urbano Moissi Respédité. Donc là, on est dans une fable politique entre le Berlin des années 30 et une Amérique latine un peu fantasmée où le héros qui s'appelle Irsut, l'anti-héros, pardon, qui est une petite chose malingre qu'on rencontre planquée dans un bordel berlinois qui va se retrouver en pleine guerre civile latino-américaine entre des Faroudios et des Guardanais à la recherche de Rousse à marier à des nazis en mal de descendance. Voilà pour l'ambiance. On passe du vaudeville au récit picaresque. C'est haut en couleurs, c'est hyper drôle, c'est hyper énergique. Et puis, il y a Chasse la mythe, un recueil que j'avais trouvé adorable et bizarre ou bizarre et adorable, je ne savais pas trop exactement. C'est 17 histoires très courtes. C'est presque des vignettes toutes super poétiques, certaines absurdes, certaines cruelles, certaines drôles, d'autres juste émouvantes. C'est une poésie permanente qui bouscule la logique en fait pour le plaisir des images qui naissent comme ça. Et enfin, Né Contente à Oraibi, le dernier paru, c'est un livre pas facile à raconter en réalité parce que c'est un regard. C'est un morceau du monde vu par les yeux d'une jeune Indienne Hopi, les Indiens d'Arizona, dont on va parler pas mal je pense après, qui s'appelle Taya Titawa, ce qui veut dire celle qui salue le soleil en riant. Et c'est un morceau d'énergie qui est difficile à raconter. C'est juste une tranche de vie en fait. Et pendant qu'on lit ça, on change nos yeux contre les siens, on change nos perceptions contre les siennes, et le monde devient autre. Et c'est un récit qui est extrêmement simple, qu'on peut croire linéaire, mais la perception est telle que le temps passe son temps à faire des boucles. Il y a des échappées dans le monde des rêves, dans le monde des esprits, dans des trances, des fièvres. Quand j'ai lu le livre, moi pour la première fois, j'ai dit à Lucie, c'est pas du tout Bérangère Cornu que je connaissais habituellement, c'est complètement autre chose, etc. Et puis en fait, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est pas vrai, on retrouve des nœuds, des endroits où... Il y a des choses qui traversent le livre et qui sont complètement trois et qui sont... Enfin, que moi j'adore. Mais du coup, c'est dissimulé sous l'espèce de... Ouais, le rayonnement de cet imaginaire Hopi, là. Et du coup, je vais... Peut-être qu'on peut commencer par lire à l'introduction, le tout début. Je suis née contente à Oribe, ancien village Hopi, perché sur un haut plateau d'Arizona. Je dis née contente car à l'âge de 20 jours, quand les femmes me présentaient au soleil levant, il paraît que j'ai poussé des cris qui ressemblaient plus à des éclats de rire qu'aux pleurs ordinaires des enfants. Après la période rituelle durant laquelle j'étais restée dans le noir, encore en lien avec le monde d'en dessous, j'étais sans doute heureuse de découvrir enfin la lumière du quatrième monde, celui dans lequel j'allais devoir trouver ma route, en harmonie avec le grand projet de vie de notre créateur, le soleil-dieu Taïwa. On m'a raconté que pour me faire fille de son clan, et parce que je lui avais pissé dessus la première fois qu'elle m'a prise dans ses bras, une tante m'a d'abord nommée Onaupau, ours qui se répand comme une fontaine. Puis, comme ce jour-là je riais à gorge déployée, une autre m'a également baptisée Taiatitawa, celle qui salue le soleil en riant. Enfin, parce que je suis sortie du ventre de ma mère avec les pieds tordus, une troisième fan du clan de mon père m'a encore nommée Tigu Kukua, pieds qui dansent entre deux feux, façon habile de conjurer le sort et de consoler ma mère contrariée par ce léger handicap. Toutes m'ont ensuite souhaité de vivre longtemps en bonne santé et de mourir sans souffrance dans mon sommeil, avant de me ramener chez nous, où toute ma famille était rassemblée pour fêter mon arrivée à la lumière. Et peut-être qu'on peut commencer par... Est-ce que tu peux raconter comment ta rencontre avec la culture Hopi ? Oui. Tu dis dans un interview que tu as été ravie au sens littéral. Oui. Déjà, merci pour tout ce que tu as dit en introduction. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont lu tous mes livres à ce point-là, d'appréciation et d'enthousiasme. Eh bien, on est partis. En fait, j'ai suivi François, mon compagnon, à Albuquerque en 2011 parce qu'il avait des travaux à faire avec des chercheurs en sciences cognitives. Donc, ça n'avait rien à voir avec le territoire. Et moi, j'y partais sans curiosité particulière. J'étais contente de partir en voyage, mais sans... Je ne m'étais pas du tout préparée au paysage de là-bas. Enfin, j'avais une vague idée de ce qu'ils étaient, mais j'ai prouvé aucune fascination pour le grand ouest américain. Ça ne m'intriguait pas plus que ça. Et puis, en fait, quand on est arrivés à Albuquerque, j'ai découvert ce que c'était qu'une ville dans le désert, déjà, parce qu'au bout de la dixième rue, c'est le désert, c'est vraiment les cailloux, les pontus. Donc, en fait, ça, tant que tu ne l'as pas... T'as beau savoir que ça existe, en fait, tant que tu ne l'as pas expérimenté, ça, je ne sais pas, il y a un truc assez... qui se joue au niveau des sensations, quoi, puis de perception de l'espace, et puis voilà. Et puis, cette terre aride, c'est comme une terre à nu, quoi, qui s'offre. Et puis surtout, Albuquerque, dont on croit effectivement qu'il est posé au milieu du désert, en fait, elle est posée, cette ville, au milieu de plusieurs tribus, qu'on appelle les Pueblos, et qui, pour la particularité, parmi les autres tribus amérindiennes des États-Unis, d'être encore sur leurs territoires ancestraux. Donc, c'est des... D'abord, c'est des tribus qui sont sédentaires, et ensuite, elles n'ont pas été délogées, déplacées. Donc, ça... Et tout ça reste assez mystérieux, parce qu'on n'a pas le droit d'entrer dans les réserves, et puis, ils ont des maisons, ce qu'on appelle l'Adobe, donc cette terre... C'est le même... Comment dire ? C'est une façon... Enfin, ils façonnent les... Ça a un nom, en fait, en français, je le cherche. C'est un peu comme le torchi, quoi. Enfin, c'est le même principe. Donc, bref, c'est des habitations que, de loin, on ne voit pas. Donc, ça contribue au mystère de ces endroits qui sont... Quand on passe au loin, on ne les voit pas forcément. On ne voit pas forcément les constructions, et tout. Et puis, après, c'est une suite de hasard qui m'a amenée plutôt vers l'Eopi, qui était à 4 heures de route d'Albuquerque, pour faire simple, plutôt que vers une tribu qui aurait été frontalière. avec la ville. Mais, voilà. Et puis... Donc, je pense que, d'abord, c'est une rencontre avec un paysage qui a quand même été très, très forte. Et puis, ensuite, quand je suis rentrée en France, je me suis dit, mais c'est qui, ça, l'Eopi ? Et j'ai regardé, il n'y a pas 36 livres en français sur l'Eopi. Il y a l'autobiographie de Don Talayezva, qui s'appelle Soleil Hopi, et là, qui est un classique de l'ethnologie, mais qui, avant d'être un classique de l'ethnologie, qui est surtout un livre merveilleux. Là, encore, au sens fort du terme, on en parlait hier avec une anthropologue, et c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il faut accepter quand ces gens de ces tribus-là, de ces peuples-là, nous racontent leur vie, il faut accepter des choses qui ne sont pas du tout rationnelles pour nous, et qui, à un moment donné, il raconte qu'il est allé dans la maison des morts. Il est allé vraiment, il ne s'agit pas de penser qu'il a fait un rêve et qu'il a eu un présage ou je ne sais quoi. Il le raconte comment... Il a fait ce voyage dans la maison des morts, il a vu ses ancêtres, il a vu... Donc, voilà. Et ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que, finalement, ce n'était peut-être pas si éloigné de mes précédents livres, c'est qu'en fait, je pense que l'univers Hopi m'a permis de raconter des expériences de ce type-là de façon la plus naturelle qui soit, c'est-à-dire que c'est intégré à cette culture-là, et du coup, il n'y a pas besoin d'avoir l'air d'écrire des choses très farfelues. On peut raconter ce genre d'expérience tout en restant dans le quotidien de cette culture-là. Oui, c'est ce que tu disais, la dernière fois, quand tu évoquais Palabre, par rapport à ton co-auteur, tu disais, moi, je ne suis pas... Comment disais-tu ? Oui, moi, je n'ai pas une écriture très ancrée dans le réel. Non, oui. Et c'était à propos de l'écorce cobaliseur où c'était ta façon d'explorer le monde en transposant des choses qui pourraient être... qui pourraient avoir quelque chose de réel dans un univers qui est merveilleux, qui serait plus excitant et plus ouvert pour ton imaginaire à toi que la réalité. Et du coup, les hopis te permettent de... Ah ben, je pense que c'était... Enfin, d'abord, c'était un intérêt tout personnel. C'est-à-dire que j'ai juste... J'ai juste à voir qui étaient ces gens. En fait, François m'a offert un collier amérindien dont quelqu'un m'a dit « Oh, mais c'est un collier Hopi que t'as... » Je dis « Ah bon ? C'est qui ça, les Hopi ? » Donc, je suis allée voir qui était cette rébu plus précisément. Et au départ, c'était vraiment par curiosité. Et en fait, au moment où... Quand j'ai commencé... En fait, quand j'ai lu « Soleil Hopi », déjà, ça a commencé à me travailler. Et puis, quand on est retournés là-bas, la fois d'après, j'ai dit... J'avais eu quelques années que j'avais en tête l'envie d'écrire un roman sur l'absence. Donc, lié à... Je le dis... Pendant longtemps, je ne voulais pas le dire et tout, mais là, du coup, c'est devenu limpide. Mais moi, cette envie d'écrire un roman sur l'absence parce que j'ai perdu mon père quand j'étais enfant. Mais justement, je ne voulais pas parler de ça. Je ne voulais pas parler de ce truc que je trouve, moi, anecdotique. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment on se construit en grandissant, quand on trouve qu'il y a quelque chose qui manque dans le paysage. Et à l'époque, c'était une métaphore, mais maintenant, en fait, ce n'est plus du tout une métaphore. C'est vraiment quelque chose qui manque dans le paysage. J'ai ancré mon écriture dans le paysage. Et en fait, quand j'ai commencé à me documenter sur l'éopie, ce n'est pas que je me sentais chez moi, mais d'un seul coup, ça ouvrait des possibilités symboliques. On me donnait plein de nouveaux outils. J'étais un écrivain et d'un seul coup, on me donnait plein de nouveaux outils, plein de nouveaux symboles, plein de nouveaux... Et donc ça, c'était très excitant. Et à partir de là, du coup, comme je me transportais dans un univers qui était radicalement différent d'une autre, je pouvais m'autoriser à parler d'une orpheline puisque de toute façon, ça ne serait plus mon histoire. Ça serait mon histoire tout en étant plus mon histoire. Elle ne commence pas orpheline. Non, ça revient après. Et justement, il y a quelque chose du... Alors, je vais avoir complètement dans le désordre. Vous avez fait une super construction, mais en fait, on s'en fiche. il y a un rapport à la famille qui est super touchant et qui est quelque part... C'est universel sans l'être. Les rapports familiaux, ce n'est pas les mêmes que ce que moi, je verrais. Et en même temps, il y a quelque chose qui résonne assez fort, je trouve, et notamment cette petite fille pour qui son père, c'est tout. quasiment tout tourne autour de son père. Ce qui l'intéresse dans les rituels, c'est ce que lui peut faire. Si lui ne participe pas à tel aspect ou tel aspect du rituel, elle s'en désintéresse. Il lui montre des choses qu'il ne montre pas aux autres de savoir, etc. et elle s'en sent fière. Et ça, c'est quelque chose que je pense que tout enfant connaît quand son... Et effectivement, c'est aussi un roman qui parle de la perte, du deuil, de la façon dont on se construit après avec cette chose qui manque. et ce... Ouais. C'est un axe... En fait, c'était des pratiques. Enfin, ce qui était pratique. Ce qui m'intéressait dans la culture opi, c'est que j'ai vu comment moi, je pouvais trouver des solutions à un problème que je connaissais, celui du manque et de l'absence. Comment un enfant pourrait trouver... Enfin, quelle solution il trouverait dans une autre culture que la nôtre. Et donc, c'est un habile mélange entre moi, ce que je sais de l'incons... Enfin, parce qu'en fait, on se rend pas compte quand on est enfant qu'on se rend pas compte qu'il y a quelqu'un qui manque. En fait, on se construit comme on peut, mais on bricole, mais on se rend pas compte que c'est ça, en fait, qui manque. Et du coup, j'ai essayé de voir comment chez Léopi, ça pouvait se combiner, ce manque-là. Et par exemple, chez Léopi, là, tu parlais des rituels, on appartient au clan de sa mère. Donc finalement, si on perd son père, c'est pas tellement dramatique au clan de la mère, on appartient au clan de la mère. En revanche, tout ce qui est spirituel dépend du père. On est fille ou fils du clan de son père. Et puis surtout, voilà, pour tout ce qui dépend pas de la vie tous les jours et tout ça. Et si on a un problème d'ordre spirituel, individuel, on va se tourner plus face. C'est la charge plutôt des hommes dans la communauté. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'elle, elle fait son initiation à la vie spirituelle Léopi qui est très complexe, très riche. Effectivement, quand son père disparaît, elle, elle est moins impliquée quand même par ça. Et donc, il faut qu'elle trouve d'autres personnes pour faire cette éducation-là. Sachons que c'est super important pour elle. La spiritualité prend une place énorme dans sa vie. Au début, j'ai pensé que c'était propre à l'héroïne, mais peut-être que c'est propre à la culture. C'est propre à la culture Hopi. Chez Léopi, il y a neuf cérémonies par an, dont certaines de jusqu'à 15 jours. Sur un calendrier de l'année, c'est quand même conséquent. Après, justement, tout le monde participe pas à toutes les cérémonies et on dépend les uns des autres. Il faut que toutes les cérémonies, pour que tout se passe bien, pour que l'harmonie règne dans le monde et pas seulement chez Léopi, c'est pour la planète entière. Il faut que tout le monde fasse le bon rituel au bon moment en ayant le cœur pur. Ça met une grosse responsabilité sur chacun. Donc en fait, même si on n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans toute l'équiva à tous les moments de l'année, on compte beaucoup les uns sur les autres. Donc c'est important de... Et à la limite, là où son père n'est pas trop Hopi, c'est qu'il est un peu pas individualiste, mais il aime être seul et il est un peu solitaire. Par contre, les Hopi ne parlent pas beaucoup. Donc ça, ça correspond assez bien. Enfin voilà, il faut aller grappiller voir en quoi elle était... Sur ça, hier on m'a posé la question, on m'a dit mais est-ce que... Est-ce que j'ai dit que j'aurais aimé expliquer en quoi ce roman est à la fois très Hopi et pas du tout ? Et bien en fait, je crois que c'est pas moi qui peux dire... Moi je sais ce que j'ai piqué de la culture Hopi, ce que j'ai réutilisé et tout, mais après, il y a des choses, je les ai complètement intégrées et il y a des choses, par exemple, que j'ai inventées. Donc ça, je sais qu'elles n'existent pas. Par exemple, elle a un moment donné, longtemps dans le roman, elle a un problème de volonté vertébrale qui est un truc un peu spécial. Enfin, c'est un peu bizarre, ça s'approche d'une expérience... Enfin, le réseau avec une expérience proche du chamanisme. Ça, par exemple, je sais que c'est complètement inventé, mais je pense que ça pourrait être profondément Hopi. C'est-à-dire que c'est vraiment inspiré, je me suis imprégnée des mythes Hopi où le monde doit tourner autour d'un axe où des forces opposées se répondent. Enfin, donc j'ai transféré à un niveau individuel quelque chose qui est très présent dans la mythologie Hopi. Pardon. Et du coup, alors, je vais remonter à la dernière fois que tu étais là. En évoquant Palabre, tu disais que quelque part, en jouant avec toutes les utopies du XXe siècle, en t'amusant, en te réappropriant l'exploration de cultures lointaines, tu étais retombée sans le vouloir sur des questions super contemporaines de notamment à partir de quel moment une culture minoritaire peut survivre, à quel prix. Alors, pour resituer dans Palabre, on rencontre les Faroudiaux qui sont un peuple qui fonctionne sur la parole, c'est-à-dire tout est dialogue, la rhétorique, c'est du pouvoir. Ceux qui parlent le mieux sont ceux qui dirigent, etc. Et c'est une civilisation qui jusqu'ici arrive à peu près à éviter le conflit et la parole ne les sauvera pas de ça finalement. Et, que je reprenne le fil, du coup, à l'époque, tu disais déjà que ces questions qui avaient émergé dans Palabre sur la confrontation entre une culture minoritaire et puis une autre culture plus agressive et... Je ne sais pas comment dire autrement qu'agressive. Peut faire... Une simple confrontation peut faire exploser le modèle interne de cette culture minoritaire. et par rapport au Pi, tu te posais la question de exposer cette culture-là, prendre la parole pour eux, etc. C'était quelque part dangereux et peut-être qu'ils étaient fragiles. J'avais déjà ces questions-là. Oui, je les ai toujours et je suis... En fait, je ne suis pas encore complètement à l'aise avec ça. Je sais qu'en tant qu'écrivain, j'ai le droit d'écrire des fictions et que par définition, c'est de la fiction donc je ne suis pas responsable. Et en même temps, j'ai fait les choses le plus consciencieusement possible, très rigoureusement au point que le livre a été salué par un anthropologue parce que justement, il y avait une face... Enfin, il dit de tout... Ce n'était pas un spécialiste d'éopie mais de ce que je connais d'éopie, ça me paraît parfaitement fidèle et l'esprit est là. Et à partir de là, c'est difficile parce que j'ai presque peur d'avoir colonisé en fait la culture d'hopie puisque je n'étends pas d'hopie, je ne peux pas restituer quelque chose d'hopie donc j'en ai forcément restitué une image qui sera forcément déformée par rapport à ce que... Je rêve de rencontrer un hopie qui vise le français pour qu'il puisse lire le roman et approuver ou désapprouver. Non, mais c'est une question qui est... et en même temps, je pense que j'arriverai à la dépasser un jour parce que par ailleurs, je me dis quand même que en tant qu'écrivain, j'ai l'impression d'être qu'un filtre en fait. Et je peux parler... Oui, c'est moi qui prends la parole mais en fait, je suis traversée de... Pour Palabre, par exemple, je me souviens quand on faisait des recherches, j'ai l'impression d'avoir inventé des choses complètement folles et quand j'ai regardé qui était le vrai médecin de Hitler, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus dingue que le personnage que nous, on en a... qu'on avait fait. Donc, souvent, la réalité est bien plus folle, bien plus complexe que ce qu'on peut inventer de toute façon. Donc, voilà. Après, chez l'éopie, j'ai essayé moi d'avoir un... J'ai humé l'air d'éopie. J'ai rêvé l'éopie. Après, il se trouve que j'ai un côté de bon élève aussi donc j'ai aussi vachement bossé mon dossier parce que je ne voulais pas raconter n'importe quoi. Je ne voulais pas... Je ne voulais pas en donner une vision folklorique. C'est ça, surtout, que je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'on ait l'impression... Il y a un éditeur qui a refusé le texte assez violemment qui m'avait dit non, mais ça ne va pas. C'est très plat. Il faudrait plutôt que tu t'assumes le fait que tu passes du monde occidental et d'un seul coup on basculerait chez l'éopie. Je ne voulais surtout pas basculer chez l'éopie. C'était vraiment une maman hantise. C'était ça. C'était d'en faire... Et oui, certes, à la fin, elle va jusqu'à la maison des morts, elle aussi. Elle copie un peu Tala Yesva de soleil éopie. Mais justement, on y va progressivement. En fait, j'avais moi-même besoin de faire ce travail d'appropriation et de me faire apprivoiser par la culture hopie pour pouvoir construire un personnage qui soit cohérent à la fois pour nous. C'est pour ça que j'aimerais savoir si j'aimerais un jour ou si c'était traduit en anglais. Enfin, voilà que quelques hopies lisent les liens. Et en même temps, je suis terrifiée par cette idée parce que je me dis c'est... Enfin, voilà. C'est compliqué. Ça reste un état d'âme pour moi profond. Donc, je me dis dans quelle mesure je me suis appropriée quelque chose de fabuleux. En plus, les livres marchent un petit peu et donc je me dis mais c'est pas moi, c'est les hopies. Enfin, je leur ai volé ça aussi. C'est... Ouais. D'accord. Et du coup, quelque chose qui fonctionne très joliment et qui justement peut-être évite ce côté bascule chez les hopies. C'est ce regard d'enfant. J'ai un ami qui l'a lu. Alors, il connaît pas plus que moi les hopies mais il disait c'est pas un roman sur les hopies en fait. C'est un roman hopie. Alors, nous on peut pas juger mais il y a un côté il n'y a pas de recul. Il n'y a pas justement de parler de quelque chose qui nous est tellement étranger. C'est au contraire il y a quelque chose de profondément immersif et un regard d'enfant qui est extrêmement simple, extrêmement émerveillé et que nous on peut vraiment voir par ses yeux en fait. Et ça fait beaucoup justement sur cette absence d'effet on bascule dans quelque chose ça pour le coup c'est vraiment ce que je voulais faire. J'ai vraiment très clair là-dessus et en plus je me dis que si je raconte des bêtises sur les hopies on pourra toujours dire que c'est parce qu'elle est enfant qu'elle n'a pas bien compris mais il y a cette c'est un peu ça c'est-à-dire que le personnage enfant il se trouve que ça correspondait à mon histoire mais en plus il y a cette dimension-là on découvre un peu ce que c'est que la société c'est-à-dire qu'au début de la société hopie au début du roman elle n'est pas encore initiée elle pense que les kachinas sont des esprits qui viennent les voir et elle découvre qu'en fait ces kachinas sont incarnés par des hommes mais on découvre en même temps qu'elle quoi moi-même je découvrais en même temps et ça c'est assez chouette aussi parce qu'il y a un côté on va suivre c'est vraiment un roman initiatique c'est-à-dire qu'elle grandit et elle se construit alors j'ai vu dans des interviews que tu parlais d'émancipation alors à la lecture je ne l'ai pas compris comme ça parce que je n'ai pas vu de contraintes en fait donc il y avait vraiment plus quelque chose de l'ordre d'une ouverture sur le monde d'un regard qui se construit à force de se poser sur le monde et puis qui s'élargit petit à petit plus qu'une façon de lutter contre une contrainte mais après peut-être que je ne l'ai pas vu non c'est parce qu'en fait les individus sont alors après là encore la limite de ce que je dis c'est qu'en fait je suis documentée par des livres écrits par des scientifiques par des psychologues des années 50 enfin voilà j'ai raclé tous les fonds de librairies d'occasion dans la région et donc des ouvrages qui sont certainement plus réédités parce que ça datait y compris dans leur conception scientifique des choses et tout ça donc ça reste des regards de blancs enfin d'américains blancs ou de chercheurs blancs mais il y a l'individu est très libre mais la société est très contrainte par exemple on a très peur du ragot on a très peur de la sorcellerie donc en fait le milieu fait qu'on est obligé de se surveiller un peu les uns les autres et ce que je disais aussi par exemple tout à l'heure le fait que chacun doit chacun doit exerce enfin accomplir les cérémonies comme il faut sinon c'est toute la communauté qui pourra en pâtir il y aura une sécheresse il n'y aura pas assez de récolte de maïs etc donc voilà la contrainte elle se situe là mais elle se situe au niveau du groupe mais au niveau individuel en fait le personnage oui le personnage finalement il est assez libre enfin et ça par exemple ça c'est assez vrai par exemple c'est des observations qui ont été faites au début du 20ème siècle et tout ça où les enfants sont quand même on ne dispute jamais les enfants par exemple ça n'existe pas enfin et je pense que et là je suis en train de travailler sur un roman inuit et chez les inuits non plus on ne dispute jamais les enfants donc je pense qu'il y a un truc aussi quand on vit dans des conditions arides extrêmement difficiles et tout ça il y a un modèle familial et social qui n'est pas le même que chez nous donc la contrainte elle apparaît peut-être pas vraiment dans le livre mais tant mieux si elle n'apparaît pas parce que toutes ces histoires de cérémonie et tout ça c'est quand même très lourd pour l'individu on doit on doit beaucoup au groupe aussi en tant qu'auplie et du coup peut-être qu'on peut lire enfin arrivait le jour que j'aimais entre tous celui où mon père ramenait chez nous les paos confectionnés dans la kiva le plus gros très élaboré était pendu à une poutre au-dessus de notre foyer il y en avait également un plus petit pour chacun d'entre nous et souvent plusieurs autres pour chacune des familles du clan du papillon ma mère accrochait les nôtres à une branche de saule pour que nous les portions à un sanctuaire situé à l'est du village mais avant cela c'était toute la joie de ma journée mon père disait tayatitawa j'ai besoin de toi au grenier nous montions tous les deux sur la terrasse pour accéder à l'espace situé au-dessus de nos niches à mon frère et à moi là il sortait de sa poche les graines de toutes sortes que nous répandions ensemble sur nos réserves de maïs moi seule dans la maison savais pourquoi nous accomplissions ce geste destiné à faire grossir nos stocks de nourriture tout au long de l'année je faisais cela très solennellement honoré que mon père me fasse une telle confiance le même jour enfin avait lieu l'événement tant attendu par les enfants du village l'arrivée des premiers kachinas après nous avoir accompagnés au sanctuaire mon père se rendait une dernière fois à la kiva pour briser son jeûne tandis que nous allions accueillir les esprits à leur retour des monts San Francisco après six longs mois de sommeil six longs mois de sommeil ils revenaient au village pour nous assister dans la conduite des cérémonies mon père disait que certains d'entre eux revenaient même de plus loin d'au-delà de la terre et du ciel visible soyal kachina était le premier à se montrer il portait un casque turquoise surmonté de plumes ainsi qu'une épaisse robe de laine blanche titubant comme s'il revenait effectivement d'un long voyage il allait d'une kiva à l'autre afin de donner sa bénédiction aux différentes sociétés il chantait à voix basse et déposait de la semoule de maïs sur les murs nous le suivions en silence presque à la dérober pour ne pas troubler son action bienfaisante et mystérieuse venait ensuite le kachina mastop que je préférais ne pas approcher avec son masque noir ses peintures noires seulement ornées de mains blanches ici et là il me faisait froid dans le dos je n'aimais pas le bâton dont il frappait les chiens et j'aimais encore moins la façon qu'il avait de se frotter aux femmes n'aie pas peur disait ma mère mastop est bon parce qu'il nous aide à avoir des enfants était-ce parce que frappant les chiens qui hurlaient il permettait aux gens de mieux dormir tout le monde sait que les enfants se font la nuit je préférais en tout cas les esprits qui apparaissaient plus tard dans l'après-midi les clowns Koyemsi dit aussi tête debout avaient la figure informe et sans expression des gens d'avant l'émergence tout en marmonnant des choses incompréhensibles il me semblait cent fois plus proche que n'importe lesquelles des autres kachinas toujours prêts à jouer ils nous tendaient des bâtons recouverts de peaux de lapins très douces qu'ils finissaient par nous céder en même temps que de petits paquets de maïs sucré tous les enfants du village leur couraient après pour avoir davantage de maïs et jouer encore cette parade durait jusqu'à ce que le soleil touche l'horizon puis les têtes debout rejoignaient les autres kachinas dans les kivas ma mère mon frère et moi rentriant alors nous mettre au chaud à la maison où mon père nous attendait déjà fatigué des nombreuses veillées de soyal mais soulagé de voir le village commencer un nouveau cycle sous la protection des esprits et effectivement au début on est dans quelque chose de complètement fantastique parce que elle voit les esprits et puis petit à petit elle voit les masques portés par des hommes mais ça n'empêche pas que ce qui est très beau dans cette initiation c'est qu'elle perd petit à petit son regard d'enfant mais son regard de grande reste magique il y a quelque chose de elle elle perd pas sa magie et le regard qu'elle pose sur le monde reste distordu par rapport à ce que nous on pourrait s'attendre et il y a quelque chose on devine dans le livre une pauvreté réelle il y a il y a des problèmes il n'y aura pas assez de bras pour récupérer le maïs pour les récoltes etc il y a des problèmes durs de maladie il y a des problèmes de la mort du père il y a des choses qui sont voilà assez tragiques il y a peu d'enfants et en même temps c'est quelque chose qui n'est pas un peu qui n'a pas tant de sens que ça il y a un côté très c'est matériel et c'est pas si important que ça et chaque chaque personnage a beaucoup beaucoup de ressources et beaucoup tourné vers les esprits l'énergie le ciel les histoires le rêve et ça ça donne une force qui est assez qui est assez incroyable en fait qui est qui se dégage du roman et qui et bien ça c'est Hopi je peux le dire parce qu'on en a parlé on en a parlé hier avec Bocsé en fait j'ai rencontré une anthropologue qui est spécialisée sur le peuple navarro donc le peuple navarro il en sert le territoire des Hopi donc elle connait aussi quand même bien ces cultures là et ce qu'elle disait c'est que nous ces territoires et ces peuples nous paraissent très pauvres enfin les Hopi plus que les navarro qui ont le talent certain pour l'économie américaine mais mais en fait pour eux ils n'ont pas l'impression de manquer de quoi que ce soit enfin je veux dire la première fois que j'ai vu ce que c'était qu'un champ de maïs en fait je n'avais pas vu que c'était un champ de maïs parce qu'il y a un plan de maïs tous les 1 mètre à peu près donc par rapport à ce que nous on cultive un maïs qui demande énormément d'eau enfin c'est même anti-écologique je crois mais eux ils arrivent à faire pousser des plants de maïs alors effectivement avec la rosée donc en fait un champ de maïs moi j'avais l'impression que c'était juste un pire vague et avec 2-3 arbustes enfin non c'est ça un champ de maïs et pour eux alors oui ils vivent dans des conditions alors c'est un peu différent aujourd'hui bien sûr parce que ils ne vivent pas de leur récolte de maïs et tout mais enfin sur le territoire qui est maintenant désert mais la vie reste relativement encore voilà parce qu'elle était il y a encore 150 ans enfin je veux dire il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas folkloriques ils cultivent du maïs pour faire de la faim de maïs bleu et ça elle est utilisée elle est mangée enfin bref et donc eux n'ont pas cette impression de pauvreté et d'aridité et sur le côté de ce que tu as évoquais le fait que le personnage même une fois qu'il avait grandi même une fois qu'il savait que les Kachina étaient incarnés par des hommes et qu'elle gardait une vision magique du paysage et tout mais ça c'est profondément vrai aussi c'est-à-dire que pour les Hopi les lieux sont habités par les esprits quasiment tout le temps et un rocher qui a une forme de femme de sel par exemple est une femme de sel donc en fait on n'est pas seul dans le paysage tous les endroits sont habités je pense qu'on doit trouver ça aussi enfin c'est peut-être c'est peut-être plus évident pour nous d'imaginer que les peuples qui vivent dans la forêt en Équateur ou je ne sais pas où parce qu'évidemment la forêt la vie est foisonnante le lieu est profondément habité on peut l'imaginer parce qu'il y a les bruits des animaux et tout ça mais c'est un peu la même chose sur le territoire au pays ça a beau être un peu désertique au premier abord c'est sûr que si on ne fait que traverser et avaler le ruban d'asphalte en voiture on a l'impression que c'est que des cailloux mais si on reste un peu dans le territoire on s'aperçoit qu'en fait par tous les contes et toutes les histoires et le fait qu'il y ait des sanctuaires à des endroits précis un peu partout sur ce paysage en fait le paysage est habité partout par les esprits des anciens par les esprits Kachina je pense à ça parce que ça pour le coup c'est un témoignage contemporain une femme opi qui perd son elle perd son frère ou son oncle je ne sais plus et le jour des obsèques elle est dans son 4x4 elle va face d'un village à l'autre et la pluie se met à tomber pour elle ça ne fait aucun doute que ce nuage là c'est son frère qui vient lui dire quelque chose de précis donc voilà tous les signes peuvent être tout est habité en fait aussi bien les nuages que le paysage que les sanctuaires que c'est une communion très forte entre les hommes et la nature brute la terre mer ça m'aide à faire le tri un peu c'est bien ce qui est au piste ce qui n'est pas au piste mais du coup le regard d'enfant c'est quelque chose le côté enfantin c'est quelque chose que tu avais déjà dans Chasse la mythe notamment dans les corps cobaliseurs un peu il y a avec un côté conte très dépouillé très simple et avec des éléments comme ça qui arrivent sans explication et on n'a pas besoin qu'on nous explique juste on les accepte et est-ce que t'as fonctionné pareil sur mes comptantes peut-être encore plus en fait pareil l'éditeur j'étais peut-être qui disait c'est plat c'est très plat je remercie c'est plat en fait c'est parce que justement je ne voulais pas faire des groupes et au piste en un peuple très modeste très discret pour des raisons caractéristiques du peuple mais aussi il ne faut pas trop attirer l'attention sur soi culturellement ce n'est pas poli et en plus de toute façon ça ne nous apportera pas de bonnes choses donc j'aurais trouvé ça assez inconvenant de faire un livre avec des points trois petits points quelque chose de saccadé par exemple ou qui sur le style ça aurait pu ça aurait pu ça aurait pu j'aurais pu estimer que par exemple un livre qui se passe dans le désert ait un style dépouillé mais ultra dépouillé vraiment hyper sec non je me suis dit on va faire un truc genre juste discret normal parce que par exemple dans les corkobaliseurs rien qu'avec le titre je pose le truc après le style est plus enfin moi je ne le trouve pas non plus très enfin moi je sais qu'il y a des lecteurs qui ont été malmenés par les corkobaliseurs mais je ne vois pas où tout va en venir mais tu t'amuses avec la langue voilà je m'amuse plus avec la langue ici je ne me suis pas amusée avec la langue parce que déjà quand on voit ce que c'est la langue c'est agglutinant c'est épouvantable je ne veux rien comprendre à moins d'étudier ça pendant 10 ou 12 ans je pense qu'il n'y a pas moyen donc et en même temps il y a un truc qui fonctionne un peu comme les corkobaliseurs et puis un petit peu un petit peu dans Chasse la mythe il y a le côté tu tords les mots tu joues avec les sons etc et je trouve qu'on le retrouve quand même un petit peu dans Nécontentahora et Bi même si ce n'est pas la même ce n'est pas fait de la même façon mais les mots ne veulent pas forcément dire la même chose déjà il y a les mots qui sont courants dans le livre qui passent dans le flot et qu'on intègre et puis il y a des choses qui veulent juste dire autre chose le clan du papillon voilà c'est juste deux mots très simples mais là ça dédigne quelque chose de particulier et donc je ne pouvais pas me permettre moi de rajouter mon grand sel là-dedans si moi je commençais à jouer moi aussi avec les mots on n'allait plus savoir qui était quoi et du coup ça me faisait dévier de mon projet qui était celui d'une immersion la plus honnête possible après voilà très sincèrement je ne vais pas avoir l'air de flageller mais il y avait cette volonté de ne pas trahir donc je ne voulais pas faire n'importe quoi avec la réalité des hopis et puis après la difficulté c'était aussi d'expliquer des choses qui sont très loin de notre réalité sans avoir l'air d'expliquer justement comment glisser entre deux virgules expliquer ce qu'est ce qu'est un pas haut donc ce bâton de prière j'aurais pu dire bâton de prière parce que ça évoque déjà quelque chose pour le lecteur mais mais c'est long le bâton de prière et puis le mot hopi est tellement plus simple pour dire ça donc il faut arriver la première fois à mettre entre deux virgules ce que c'est sans avoir l'air trop de l'expliquer et arriver à faire sentir que oui c'est lié à la farine de maïs et puis aux esprits et que plus qu'un petit objet c'est une offrande c'est une offrande qui a une forme matérielle mais qui a aussi un rôle très important pour plus que la personne qui le pose enfin bref il fallait arriver à faire passer tout ça voilà sans avoir l'air de l'expliquer c'était donc j'avais déjà pas mal de boulot j'avais pas en plus rajouté des trucs de style et tout ça c'était pas le propos mais du coup je trouve pour moi c'est ça la grande force aussi de ce texte là c'est la façon dont on change de dimension ouais on change de dimension sans s'en rendre compte en fait et j'avais le but aussi c'est super intéressant parce que donc vous racontez un peu ma vie mardi il y avait avec Carif on a un partenariat avec le ciné club de l'institut Henri Poincaré qui s'appelle Univers Convergent et donc tu passes un film et puis après il y a un débat avec des scientifiques enfin oui des scientifiques et moi je présente des livres en rapport et le film c'était un film japonais qui s'appelle Wheel et il y avait une neuro je sais pas neuroscientifique bref une chercheuse un peu une chercheuse en neurosciences et une dame qui s'appelle Corinne Sombrin qui elle a fait alors était à l'autre bout du monde en Mongolie et a fait pendant des années des recherches sur la trans chamanique à titre expérimental au sens elle l'expérimente sur elle et elle a été accompagnée par des psychiatres des psychologues des gens qui ont fait plein de mesures sur qu'est-ce qui se passe et donc elle explique que pendant la trans le cerveau bascule sur un autre mode de fonctionnement et que du coup tout ce qui est perception change juste le cerveau ne fonctionne pas pareil donc c'est normal que les sens plus rien ne fonctionne pareil et il y a quelque chose un petit peu de ça je trouve dans les contentes c'est à dire que les dimensions changent le sens change le monde la perception du monde est changée pour moi c'est ça que ça raconte beaucoup c'est à dire qu'on voit quand tu dis c'est pas juste un objet c'est aussi il y a une autre dimension c'est une offrande c'est quelque chose il y a une histoire etc et on le sent et on sent qu'il y ait quelqu'un qui vienne effectivement nous expliquer en listant les dimensions elles coexistent toutes ensemble et enfin voilà je trouve le parallèle chouette dans la même semaine mais peut-être qu'on peut lire un autre petit bout que j'avais trouvé très très chouette elle des fois sur la sur la sur la route parce qu'elle marche pas très vite parce qu'elle a les pieds tordus et des fois quand elle part avec son son père si elle arrive plus à suivre il l'attend pas enfin c'est pas des fois si elle arrive plus à suivre il l'attend pas et du coup elle elle a peur et elle se rend compte qu'il l'a attendue mais beaucoup plus loin il attend qu'elle arrive pour que et il lui raconte des histoires d'enfants perdus pour la distraire mais ça la marque les nuits suivantes à cause de ces histoires d'enfants perdus ou volés il m'arrivait de faire des cauchemars dont ma grand-mère c'est le piège il faut que je prononce les noms je sais les écrire je ne sais pas les prononcer donc dont ma grand-mère Onaokia devait me guérir Onaokia n'était pas ma vraie grand-mère mais appartenait au puissant clan du blaireau frère de celui du papillon réputé pour sa grande connaissance des plantes elle savait soigner toutes les maladies qui s'insinuent dans le corps et dans l'esprit par les pieds ou les racines les mauvais rêves en faisaient partie quand les cauchemars duraient trop longtemps ma mère me conduisait chez elle à Mwenkopi c'était à plus d'une journée de marche de Raibi et je devais rester là-bas quelques jours ou quelques semaines le temps nécessaire à ma guérir pour apaiser mes nuits Onaokia me donna toutes sortes de décoctions de tisane et me faisait dormir avec elle sur sa couverture elle ronflait mais j'aimais son odeur de maïs sucré n'ayant jamais eu d'enfant elle s'occupait de moi comme de sa propre fille la journée elle m'apprenait à faire la bouillie et le ragoût à la mode de chez elle et à tresser de tout petits paniers pour les poupées nous nous entendions bien si bien que même quand les cauchemars étaient passés nous n'étions pas pressés de nous quitter lorsque ma mère demandait à quelqu'un de Raibi qui passait par Mwenkopi de me ramener à la maison Onaokia répondait et qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas un ogre déguisé en opi si le clan du papillon veut récupérer sa fille qu'il vienne la chercher lui-même le messager repartait en riant sous mes pieds de nez jusqu'à ce que le messager soit finalement mon père là Onaokia ne disait rien car elle savait que ses séjours prolongés ne lui plaisaient guère mon père respectait ma grand-mère et le clan du blaireau mais il avait dit une fois qu'on ne devait pas chercher à me guérir de mes rêves Onaokia en assurant qu'elle ne cherchait à me guérir que de mes peurs sur le chemin du retour ne se doutant pas que mes cauchemars puissent venir de ces histoires d'enfants volés mon père voulait savoir quel genre de rêve avait poussé ma mère à me conduire chez Onaokia je lui racontais alors les immenses vagues qui s'abattaient sur le village et m'emportaient au loin sans espoir de retour ou bien au contraire celles qui emportaient tout le monde sauf moi me laissant seule isolée sur l'immense île de Nomeza de Nomeza parfois c'était encore une voûte d'eau qui se formait au-dessus de notre seule maison où nous vivions alors tous les quatre coupés du monde il faisait clair sous cette voûte mais elle finissait par céder et nous étions entraînés dans des profondeurs noires et inconnues qui immanquablement me réveillaient en sursaut autant ma mère était effrayée par ce genre de récit autant mon père s'en délectait il n'entendait pas ma peur mais seulement l'eau 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 qui dans mon esprit coulait à flot sur Nomeza pour lui c'était un signe de fertilité pour notre peuple il riait même parfois à l'annonce de toutes ces catastrophes dont je rêvais et pour célébrer ça il m'emmenait visiter nos champs les plus lointains ceux où il était le plus difficile de trouver suffisamment d'eau pour les cultures là-bas il me montrait les techniques ingénieuses qu'il avait mises au point pour recueillir la rosée ainsi que les foyers souterrains dans lesquels lui et les autres hommes faisaient cuire certains épis de maïs avant de les monter au village j'étais peut-être la seule fille d'Oraibi à qui son père montrait ces choses cela finissait de me consoler de mes terreurs aussi sûrement que les tisanes d'Onaokia moi j'ai fait un peu le tour des questions est-ce que vous vous avez des questions par rapport à ce livre ou à l'autre ? moi j'ai peut-être raté un truc au début mais ça se passe à quelle époque ? ça se passe de nos jours ou c'est un temps correct ? en fait tous mes livres les corcobaliseurs c'est pareil autant j'ai des idées précises des endroits où ça se passe autant ça se passe toujours en une espèce de hors temps alors il y a quand même voilà il y a des indicateurs temporels là par exemple il n'y a pas de voiture il n'y a pas de ça pourrait se situer en fait ça se situe au moment où mes sources se situent c'est-à-dire on pourrait dire que c'est à la fin du 19ème mais par exemple ce serait à une fin du 19ème où il n'y aurait pas de blanc qui serait encore arrivé en Amérique par exemple parce que voilà il y a un seul blanc dans le livre mais en fait il correspond à la méthode de la mythologie Hopi au moment où le peuple Hopi parce qu'en fait on est dans le 4ème monde puisqu'à chaque fois on arrive dans le monde suivant par un trou au fond du Grand Canyon à peu près et donc là quand on est arrivé dans le 4ème monde les Hopi sont partis dans une direction et ils avaient un frère blanc qu'on appelle Paana et donc le seul blanc qui réapparaît un peu dans le livre c'est pas Paana c'est pas ce dieu-là mais il est très conforme à cette personnalité de la mythologie Hopi il n'y a pas d'autre blanc alors en même temps si parce que des fois ils apprennent l'anglais ça s'appelle pas l'anglais mais ils disent que c'est des mots très ridicules pour dire des choses très simples et c'est une façon aussi parce que moi j'ai un dictionnaire Hopi qui fait mille et quelques pages mais attention qui ne s'applique qu'au Hopi parler sur la 3ème mais ça et non pas sur la 2ème mais la 1ère mais c'est en fait ce qu'on appelle des langues agglutinantes donc c'est des mots assez longs ou alors enfin des mots assez courts mais les réalités que la langue recouvre sont tellement différentes de nos réalités que pour traduire un terme d'une langue à l'autre on est obligé de faire des périphrases et ce que je disais justement par rapport à la langue je pense que la meilleure façon peut-être de s'immerger dans une culture ce serait d'apprendre la langue en fait et pas dans l'optique de parler à son garagiste mais dans l'optique de lire les textes en langue originale par exemple parce qu'on verrait à quel point on parle de choses différentes en fait c'est pas seulement que la langue sont éloignées les unes des autres c'est qu'on parle pas des mêmes choses vous allez retrouver ça dans le roman inuit alors je suis en plein là-dedans effectivement et du coup tu peux nous en parler un petit peu bah oui c'est super ça va être mieux enfin déjà le roman aux filles est une espèce de enfin moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire c'est vrai que j'ai l'impression de donner à manger à quelqu'un enfin il y aurait eu un gros appétit en plus c'est-à-dire qu'en fait le roman venait tout seul c'est-à-dire à partir du moment où j'avais où je m'étais suffisamment documentée et mon synopsis s'aurait tenu en 20 lignes au départ ce qui était déjà énorme parce que pour les autres livres j'avais aucun je savais pas où j'allais mais là au moins je savais à peu près mais là du coup voilà et pour les inuits en fait j'ai commencé à me documenter à peu près en même temps parce qu'en fait c'est quand on était à Albuquerque que j'ai découvert l'art inuit dans les toutes petites statues comme ça c'est vraiment très très beau et c'est pareil ça a fait son chemin ça a mis plusieurs années mais une autre idée de roman que j'avais a pris je ne sais pas naissance c'est en train de se développer comme ça sur la banquise et j'ai l'impression que ça va être le même genre d'expérience d'écriture c'est-à-dire que à partir du moment où j'avais mon idée c'est une boîte à outils énorme la culture inuit c'est fascinant et alors là le style sera très différent parce qu'il sera plus coupant il sera plus genre crocs de chien ou peau d'ours pelé enfin un truc je ne sais pas encore c'est hyper physique il y a un truc hyper physique il va falloir écrire des sensations qu'on ne connait pas à niveau du coup on peut reboire un verre donc je me permets si vous n'avez pas compris de rappeler que j'ai beaucoup aimé il y a vraiment quelque chose c'est un livre qui tient chaud et en ce mode avril très froid c'est quand même pas rien il y a vraiment quelque chose de solaire et une énergie positive qui se dégage de ce livre là c'est vraiment une bulle c'est un peu comme prendre sa respiration après une apnée du sommeil c'est comme ça que je l'ai vu vraiment il y a quelque chose de voilà et ces expériences là on n'en a pas non plus des tonnes et des tonnes donc pressez-vous-y Merci 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 à vous.